Depuis le 4 mai dernier, nous sommes à la tâche et on ne pouvait démarrer nos activités sans venir présenter nos civilités à notre tutelle. C'est ce que nous sommes venus faire ce matin. Nous avons été, comme vous l'imaginez, très bien accueillis, puisque le ministre d'Aupolin est un homme du sport, un sportif à tous les niveaux et donc il nous a grandement ouvert sa porte et il nous a confirmé sa volonté de nous accompagner à ramener le football ivoirien au plus haut niveau en Afrique et dans le monde. Nous sommes au travail et que nous allons tout mettre en oeuvre pour que dans les tous prochains jours, on sente une accélération dans la relance du football en Côte d'Ivoire. Et quand je parle du football en Côte d'Ivoire, je ne veux pas qu'on parle uniquement du football professionnel, je veux qu'on parle beaucoup et d'abord du football à mater, qui est le football qui se joue dans les différents lits, qui pour nous sera une priorité, qui est le football féminin, qui pour nous sera une priorité. Donc nous allons faire en sorte que dans toute la Côte d'Ivoire, avec l'aide du gouvernement, les infrastructures qui ont été construites servent à la pratique du football et servent à, je dirais, à notre jeunesse. Parce que c'est ça le but ultime. Mais on ne va pas se lancer dans des promesses. Regardez-nous à la tâche et vous verrez ce qui va se passer. Nous sommes en contact avec toutes les instances, la CAF, la FIFA, j'ai peut-être un voyage même la semaine prochaine à la Côte d'AFA pour aller participer à leur Rassemblement Général, les choses se passent très bien. On a une mission de la FIFA qui va arriver ici entre le 17 et le 18 prochain pour relancer les programmes de développement. Tout est, tout est, c'est lancé, on est au travail. Aujourd'hui, nous sommes sortis de la normalisation. C'est pourquoi nous sommes heureux, très heureux, en tant que ministre en charge des sports, d'avoir désormais des interlocuteurs à la fois crédibles, mais qui bénéficient et bénéficient donc la légitimité de tous les clubs. Donc cette fédération et tous vos membres, les membres du quotidien directeur que vous venez de constituer, vous avez notre soutien. Vous avez non seulement notre soutien, mais vous avez aussi des obligations que nous attendons réalisées avec vous. C'est de faire en sorte que le contrat d'objectif que nous allons mettre ensemble dans les prochains jours, en intégrant bien sûr votre plan d'action, ce contrat d'objectif doit avoir en face de ressources. Donc nous devons faire en sorte que vous ayez les moyens de réaliser votre ambition, mais en même temps, faire en sorte que vous puissiez respecter les critères de performance. Je suis d'accord avec vous, je suis heureux que vous ayez annoncé un des critères importants, c'est que les quatre prochaines années, faire du football quelque chose de exceptionnel pour la Côte d'Ivoire, et surtout pour le réellement de notre pays. D'autant plus que dans quelques mois, nous devrions organiser la Côte d'Afrique des Nations. Vous savez que, j'en parlais encore tout à l'heure avec son expérience, c'est plus d'un milliard de dollars que la Côte d'Ivoire a déjà investi en infrastructures d'émergement, en infrastructures sportives. Alors donc, c'est pour dire qu'au-delà de ces efforts importants qui sont faits, nous avons l'obligation, au niveau de la Fédération Ivoirienne de Foucault, de faire en sorte que la fête sera dans ce modèle, que nous allons le plus loin possible, et pourquoi pas, comme le souhaite le Président, d'une question d'année.